Donc, le lendemain, comme il a dit, Rue Bagazal, on va voir, là, elle dépose une motion, en collaboration avec le Parti québécois M. Paradis, sur un cessez-le-feu. Écoute, là, rien, tout est bien beau. Merci, Mme la Présidente. Je demande le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Jean Talon, que l'Assemblée nationale demande un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties dans le conflit en Israël et en Palestine, qu'elle appelle à nouveau au respect du droit international par toutes les parties. Merci. Merci, Mme la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion, M. le lirant? Il n'y a pas de consentement, Mme la Présidente. Oh, ça a une cri de frette. Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Mme la Présidente est un peu perplexe, là, t'sais. Fait que, OK, nous disions donc. Fait que là, il n'y a pas de consentement. Aïe aïe. Ça, ça veut dire que la motion est rejetée. C'est une motion, hein? C'est pas une loi, c'est rien de ça, là. C'est juste, nous autres, on affirme qu'ensemble, on est d'accord pour dire que ça n'a pas d'allure, qu'on demande un cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu, ça veut dire que les morts arrêtent aussi, là. Parce que tu l'as entendu, là, une trêve humanitaire, c'est, ben oui, une trêve humanitaire pendant qu'on tue tout le monde, là, t'sais. Non, c'est un cessez-le-feu qu'il faut, que toutes les ONG demandent, de toute façon, là. Le monde entier veut ça. Puis que là, on aide, là, let's go, qu'on rentre des vives, là, puis qu'on soulage la population le plus tôt possible, là. C'est ça, l'idée. T'sais, nous autres, moi, je peux rien faire, toi pis moi, on peut rien faire. Ben, on est là, on y regarde, hein. C'est des humains qui massacrent d'autres humains, pis ça a l'air bien correct, t'sais. Comment ça se peut, là, t'sais. Moi, pour moi, c'est complètement pété, tout ça, t'sais. C'est complètement... C'est ailleurs, là, il l'a dit, c'est loin, là, pis c'est... C'est une autre planète, là, pour moi, là. C'est sûr. Fait que là, c'est sûr qu'après ça, là, Ruba Gazelle était choquée, que la CAQ ait refusé, là, elle s'en va en point de presse pour dire, là, qu'elle comprend pas, là, qu'on refusait la motion de cesser le feu à Gaza, là. Elle comprend pas ça. C'est extrêmement tragique, ce qui se passe en ce moment en Israël, en Palestine. Moi, je suis extrêmement choquée, troublée que la CAQ ait refusé la motion que j'ai déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui demande un cessez-le-feu. Qui était bénin, là. Pour moi, c'est un bris de la part de la CAQ et de M. Legault avec la tradition pacifiste du Québec. Il y a un an, pendant la campagne électorale, M. Legault nous disait à quel point le peuple québécois est pacifiste et à quel point il n'aime pas la violence. Ça, c'est vrai. Le peuple québécois est pacifiste. Ça fait partie de nos valeurs, la paix. Puis de venir ici, puis d'être le seul parti, parce que tous les autres ont consenti à cette motion, qu'il soit le seul parti qui n'entende pas cet appel pacifique du peuple québécois. Moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement heurtant. Ça me heurte au plus profond. Moi, en ce moment-là, j'ai été abonnée dans des comptes de journalistes qui sont à Gaza, les rares journalistes. J'ai été obligée de me désabonner parce que je me réveillais le matin, puis ce que je voyais, c'est des bébés morts. Il y a 10 000 morts d'un côté et de l'autre, des Israéliens puis des Palestiniens, dont 3 000 enfants qui n'ont rien demandé puis qui sont morts. Donc nous, ici au Québec, notre devoir minimum, c'est de demander, ici comme Assemblée nationale, au nom du peuple québécois, que ça arrête, puis qu'on protège les civils israéliens et palestiniens. Ben oui, c'est à moi une des choses, je veux dire, protéger les civils. Tu sais, c'est sûr. Puis elle disait, tu sais, moi, je suis abonné à des affaires qui me montraient juste ça, des cadavres. Je me suis désabonné de ça, puis je sais bien que moi, je protège ça, ma maladie mentale. Depuis que mes enfants sont tout petits, je leur dis ça, tu sais, des images, là. Il ne faut pas, parce que des fois, c'est quand on voit des images atroces, ça arrive, on dirait que, humainement, on est tellement curieux qu'on veut regarder ça, mais c'est la pire affaire, à faire ça. Parce que ça devient des images toxiques dans ton esprit, à trouver, après. Puis là, tu n'es plus capable de te débarrasser de ça, là. Tu sais, tu as une image, là. Tu as vécu quelque chose, tu sais, c'est ça, là, tu sais, des gens qui sont dramatisés, là. Ils ont vécu un viol, par exemple, ou ils ont vécu un drame ou une invasion de domicile, je ne sais pas trop, là. Tu sais, quelque chose de traumatisant, là. Puis là, après ça, ils sont pris avec toutes ces images-là, toutes ces émotions-là. Ils ne sont plus capables, ils ont beau être consultés, prendre des pellules, ça ne marche pas, là. Parce que c'est des souvenirs qui sont impérissables, là. Tu comprends? Mais ça, bon, tu arrives des choses, tu n'as pas le choix d'y vivre, là. Il faut que tu fasses avec, mais tu sais, d'aller toi-même, d'aller chercher des images toxiques, là. Ça, c'est débile mental, là. Moi, je te dis, je me protège de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, là, qui montrent des horaires. Moi, je te dis, ne va pas voir ça. Ne regarde pas ça. Tu n'as pas besoin de te couper un bras pour savoir que ça fait mal, OK? Moi, là, si tu me dis qu'il y a des milliers d'enfants qui sont morts sur des bombes, là, moi, c'est en masse, c'est en masse, c'est assez dramatisant, comme ça. Je n'ai pas besoin d'y voir et se faire décapiter, là. Puis, je sais qu'avec l'Internet, aujourd'hui, on peut tous voir ça. C'est écœurant. Protège-toi. On ne va pas voir ça. Moi, je te dis ça, là. Fais-ce que tu veux, hein? Parce que moi, je ne te conseille pas d'aller voir ça. Ça fait ces horaires-là, OK? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501